Le problème avec les échanges, c'est pour ça que la forme est importante aussi. Quand on parle de vérité, ça implique le mensonge. Donc quand on détient la vérité, la personne qu'on discute avec, c'était comme si on le traitait de menteur. Donc pour dépolariser la chose, je préférais parler de réalité. C'est un ensemble. Comme il y a un petit dessin, vite fait comme ça, il y a un 6 par terre. Moi je vois le 6, vous le voyez le 9. Voilà, je vois 189. Ma perception, c'est ma vérité. C'est ce que je peux voir. J'entends ce que tu dis là. Ça c'est une vérité, comme on l'a vu tout à l'heure. Tu sais, quand tu dis ça, il faudrait savoir c'est quoi la réalité et voir c'est quoi la vérité. Parce que c'est deux choses distinctes. Ok ? C'est deux choses distinctes qui ont toutes leur importance. Tous les deux. La réalité, c'est ce qu'on en fait. Avec nos pensées, on a créé une réalité. Nous sommes le propre créateur de réalité. Voilà, on a créé cette réalité. Le monde c'est une réalité. Le 6, le 9, le tout, c'est nos pensées. On a créé le 6 d'une part et le 9 de l'autre. Mais le signe qui est dessiné, il est vrai. Il n'a pas de signification, il n'a pas de sens. Tu as donné un sens de ton côté, il en a donné un sens de ton côté. Toi, tu as donné la réalité de ton côté et moi j'ai dit... Et la vérité, c'est le signe et même. Voilà, d'accord ? Mais il n'a pas de sens. C'est pour ça que la forme, les gens des fois, ils expliquent la même chose, mais sous une forme différente. Et ils sont en conflit parce que justement, lui, il va tomber à toi, sa perception à 180 degrés et moi pour la 180 degrés. Et je rajouterai quelque chose qui m'a venu à l'esprit, c'est que celui qui regarde en haut, il voit la même chose. Il voit les deux côtés. Il voit les deux côtés. En fait, c'est juste une histoire de perception. L'enfant qui va monter sur la cime d'un arbre pour voir au loin, va voir sa tata et son tonton qui arrivent de loin là-bas. Alors que papa qui a fait des études et qui est très très intelligent et qui est, voilà, diplômé, diplômé, mais qui est en bas, n'a pas la même perception des choses que cet enfant. Je pense que c'est quelque chose à méditer. Parce qu'il n'a pas la même position, l'enfant est en haut, l'arbre. Le parent va désinformer l'enfant, enfin, à mesure. Le parent va désinformer l'enfant. L'enfant est plus naturel que... C'est pour ça que d'ailleurs, il change de... Il s'intéresse à quelque chose-là et tout d'un coup, sa tension, son attention se déplace, passe à autre chose. Mais nous, on ne peut plus. On va, si il nous arrive quelque chose, on va nous crier dessus, on va emmener ça avec nous pendant des années. Oui, parce qu'on est en bas, on est au ras des pâquerettes, comme on dit. On ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. On réfléchit au ras des pâquerettes. Comme elle dit, on n'arrive pas à voir l'horizon, ce qui se passe, ce qui arrive. Et ça ne dépend pas, cela, de notre savoir. Ça ne dépend pas de l'expérience. Ça dépend juste de la hauteur, comme disait Monsieur, à laquelle on se trouve. Et cette hauteur, c'est ça le vrai. C'est ça, ce qu'on appelle le vrai, la vérité. Quand tu as une parole comme ça qui te vient, tu la reconnais entre mille. Parce qu'en fait, c'est un truc face auquel une majorité de gens ne vont pas être d'accord. Déjà. C'est quelque chose qui aura très peu de chance de séduire. Alors, il faut être clair. C'est-à-dire que, on parlait de goût tout à l'heure. Le goût, c'est la racine de l'étymologie de la sagesse. Le goût. Le goût. Voilà. Et en fait, ce goût, pour goûter ce dont on parle là, il faut arrêter de le bouffer. De plein d'autres choses qu'on aimerait peut-être. C'est difficile. Pour développer ce goût subtil. Par exemple, tu sais, moi un jour dans ma vie passée, j'avais des boutiques. Et dedans, il y avait un gars qui faisait du super chocolat. Et il avait du chocolat de Tanzanie, de Papouasie, de tout type de chocolat incroyable, avec des figurines qui vous sculptaient dessus. Dans des moules spécifiques. Et lui, en fait, il arrivait à faire la différence entre un chocolat et un autre. Moi, je n'y arrivais pas. Parce que mon goût n'était pas entraîné. Alors, pour moi, c'est du chocolat noir dégueulasse. Je vous ai semblant. Moi, je préfère cette marque-là. Il me dit que ça, c'est la merde. Il n'y a que du beurre de cacao dedans. C'est bourré de sucre. Il n'y a pas de cacao. Il n'y a pas de vrai cacao dans ce que tu aimes. Il faut que tu vire ça, tu vire ça, tu vire ça. À la fin, il te reste de l'huile et du sucre. Un jour, il arrive, il me montre ça. Il me montre de l'huile et du sucre. Il me dit que c'est ça que tu aimes comme chocolat. Et ce que je te montre là, c'est du pur cacao. Mais c'est amer. Tu vois ? Et plus c'est pur et plus c'est amer, mais uniquement pour celui qui a été habitué à bouffer de plein d'autres choses. Alors c'est quoi la vérité alors ? C'est quoi la réalité ? C'est quoi la vérité ? Parce qu'on a discuté, et c'était pour moi, c'est important de savoir c'est quoi la vérité et c'est quoi la réalité. C'est deux choses complètement distinctes. Et on s'imagine ce que c'est la vérité. Depuis tout à l'heure, on est en train de dire c'est en haut, c'est là la vérité. La vérité, elle n'est nulle part. Elle est seulement quand tu sais, quand tu l'as goûté, tu sais. Parce que c'est quelque chose qui vit. C'est quelque chose que tu es, et cette chose que tu es est vivante. Quand tu le vis, c'est la vérité. La première fois que tu l'as goûté, c'est pas agréable. À partir du moment où tu arrêtes de vivre ça, cette vérité, elle n'est plus là. Ok ? Elle se vit seulement. Et quand tu es vivant, dans l'instant, elle est vraie. Et c'est la sincérité qui est en toi. C'est ça la vérité. Quand tu es terriblement sincère envers toi-même, et ce qui sort de là n'a rien de contradit, de contradictoire. Il n'y a pas de... Il n'y a pas entre le bien et le mal. Ça coule. Ça coule, tout simplement. Tu vois ? Et bien cette chose-là, c'est quelque chose que tu es. Cette chose, si tu le vis, c'est la vérité. Mais si tu en parles, ce n'est qu'une réalité de ta tête. Tu vois la différence entre la réalité et la vérité ? C'est que la réalité, tu la fabriques. Ok ? Et la vérité, tu ne peux pas la fabriquer. Tu ne peux que la vivre. La vivre, oui. Et elle est toujours là, la vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui n'est pas là à un moment donné. Elle est juste parvécu quand nous ne sommes pas attentifs. Quand je ne suis pas attentif, quand je ne vis pas ce qu'il y a là maintenant, et que je suis dans l'interprétation d'une réalité, ou dans la critique d'une autre réalité, je perds la perception de ce qui est la vérité. Quand par exemple même je tente de définir la vérité, je veux le mettre, une dune dans un grain de sable. Une dune, je veux dire, mais c'est la dune. Mais non, c'est qu'un grain de sable. Ça rentre dans le domaine de la définition, de l'imaginaire, des mots. Bien sûr, on l'utilise là. Mais on s'arrêtera toujours au seuil de la définition. Tu vois, c'est pour ça que le vécu, dans lequel on revient sans cesse, là, ici, on revient là, on est assis là. On est là ensemble. Il n'y a que ça qui existe. Il n'y a que ça qui existe. Il n'y a rien de main. Hier est resté à la porte. Tu vois, sans cesse qu'on revient à ça. Et là, il y a le vrai qui se révèle à nous. Tu vois, il y a une évidence. Et quand ça se révèle, il y a un goût. Mais ce goût, il n'est pas agréable. Il peut être amer comme le chocolat. Il peut être amer comme le chocolat de haute qualité. Tu vois. Et maintenant, tu goûtes une fois, tu goûtes deux fois. Tu goûtes encore. Tu ne t'arrêtes pas juste à la première amerture. Et puis, tu vas devenir connaisseur de ce bout. Créer un automatisme. Pas d'automatisme, non. Tu deviens connaisseur. Tu t'assois dessus. Voilà, tu sais, c'est ça qui est bon pour toi. Et ça s'appelle s'asseoir sur les bases de la vie. Tu sais, les fondations. Construire ta maison sur le groc. Le café, quand tu vois, le café. Et quand tu as su, quand tu sais, c'est ça. Et bien, tu bâtis ta vie là-dessus. Petit à petit, rien n'apprécie le café. Et quand tu as vu le sou là-dessus, c'est parce que tu vas chercher le goût. Ensuite, le deur. Tu es puissant de la blessure. Rien ne peut te... Et là, tu deviens, tu dis, ouais, mon café. Et c'est ça, nous, les ballottés sont avec plein d'histoires. Non, ça, c'est pas. On est toujours en train de chercher quelque chose. Ça, c'est pas, c'est. On est en train de chercher une vérité. Le café est vraiment le symbole de ce qu'on peut mettre sur la vérité. Vas-y. Petit à petit, le café. Au début, tu mets du sucre dans le café. Tu mets du sucre dans le café parce que c'est amère. C'est pas bon. C'est clair. Petit à petit, quand tu commences à habitué à prendre du bon café, tu commences à goûter et là, tu bois ton café sans sucre. Et là, tu vois, le goût, il est un peu amère. Et là, tu commences à définir les différentes arômes dedans, à sentir l'odeur. Et dès qu'on te sait à quelque chose qui n'est pas forcément... cette vérité, ce bon café, tu vois qu'en fait, il y a quelque chose qui a changé. Ta langue, tes sens, c'est dire, ça, c'est pas le bon café, tu vois. Et bien, tu sais, toutes les pensées qui sont dans ta tête, dans la mienne, dans la sienne, ici, là, c'est ça le sucre. Voilà. Il ne faut pas le mettre dans notre vie. C'est pour ça que je donne. Il faut vivre la vie crue sans le sucre. Vivons la vie crue. Vivons la vie crue. On va garder ce live motif. Prochain titre. Si vous voulez apprendre à vivre la vie crue. Rendez-vous. Vous n'êtes rien. C'est pas le café. Soyez ouverts les uns avec les autres. Ça fait mal, ça. J'adore. C'est génial. Tu étais en train de dire, excuse-moi, il était en train de dire quelque chose. Oui, tu as fait, tu as quand même un jambé. Tu es revenu là maintenant ? On est ensemble, là. Ça va me revenir. Non, mais quand il a parlé du café, là, ça m'a... Tu sais, je me disais, oui, c'est vrai, je déteste ça en plus. Et il a aimé à me le faire aimer. Je me suis dit, et si je goûtais un petit café amer, bien comme il faut, pour me rendre compte. Oui. Tu vois ? Plus on va dans l'excellence du café, on va comprendre tous ces amers. On va distinguer tout ce qui est des fruits exotiques. Tout ça. Toutes les petites subtilités qu'on ne voit pas parce que c'est couvert. Les variantes. Les variantes, voilà. Tout ce qui est en bois. Là, tu deviens intelligent. Attention. Et là, tu sauras ce qu'a dit Bouddha. Tu sauras ce qu'a dit Jésus. Tu sauras ce qu'a dit. Avec les différentes teintes. Oui, oui. Des uns et des autres. Mais tant que c'est avec plein de sucre, tu vois ? En plus, chacun a sa marque de sucre. Voilà. Tu vois ?